À la fin de Détroit, on a commencé à mettre en place un nouveau logiciel qui s'appelle Fuzer. C'est un outil qui permet d'écrire des scènes avec énormément d'embranchements, énormément de choix. Et de voir directement quels choix amènent-elles conséquences, sans se perdre dans des milliers et des milliers de pages. Salut, je m'appelle Marie et je suis testeur outils chez Quantic Dream, ce qui veut dire que je teste l'intégralité des outils internes de Quantic. Je m'appelle Baptiste Elquin et je suis narrative designer chez Quantic Dream. Donc, être un narrative designer, c'est avant tout être le garant de l'expérience de jeu et de la manière dont on va y intégrer l'histoire qu'on lui racontait. Chez Quantic Dream, on a une vision très narrative du jeu vidéo, très cinématographique. Évidemment, si on veut faire un jeu très narratif et très cinématographique, l'écriture va être une part très importante et va arriver très tôt dans le processus de développement. Le tout début, c'est quelqu'un qui se pose et qui écrit ce scénario. C'est créer des personnages, créer des situations de jeu. Et tous les corps de métier vont justement s'imprégner de l'histoire qu'on peut raconter pour après lui donner corps et voir où on veut emmener l'expérience de jeu. Pouvoir créer toutes les scènes, créer les personnages, tout ce qu'on voit finalement à l'écran quand toujours. L'écriture étant la base même de nos jeux, on va avoir énormément de textes à créer, de dialogues à écrire. Le traitement de texte montre vite ses limites parce qu'on en vient à se retrouver dans un labyrinthe. Et donc, on a aussi besoin de logiciels qui nous permettent de garder une visibilité constante sur la narration. Jusque maintenant, ce qui se passait, c'était que David et l'équipe des Writer écrivaient leurs 5000 pages de documents, de shootings. Et ensuite, ces documents étaient transmis à des game designers qui les entraient dans la myriade de logiciels qu'on avait avant. À la fin de Détroit, on a commencé à mettre en place un nouveau logiciel qui s'appelle Freezer. C'est un outil d'écriture de narration interactive, c'est-à-dire que c'est un outil qui permet d'écrire des scènes avec énormément d'embranchement, énormément de choix. Avec un logiciel pensé pour l'écriture interactive, au moins, on a cette facilité de passer d'une séquence à l'autre et de voir directement quels choix mènent-elles conséquences sans se perdre dans des milliers et des milliers de pages. Donc, le narrative designer, ce qu'il va faire, c'est qu'il va commencer à écrire ses situations, ses scénarios, etc. Comme dans un logiciel de traitement de texte, en fait. Ça va être transformé par Freezer en tant que graphe avec des boîtes. Comme on avait à la fin de Détroit, tout cet espèce de graphe où on voyait tous les choix et toutes les arborescences, Freezer va faire ça automatiquement. Et il est capable de le faire dans les deux sens. Il transforme l'écriture interactive en script cinématographique et il est capable de transformer un script cinématographique en écriture en arborescence parce que ça, ce sera très important pour les équipes qui créent le jeu dans le moteur. On va pouvoir façonner notre histoire et avoir une visibilité sur chaque scène, chaque séquence et chaque embranchement de notre histoire. Donc, avec ce système de boîte, on peut dissocier ce qui est boîte de dialogue, ce qui est boîte de choix, ce qui est boîte qui attraîne cinématique, mais aussi ce qui est une boîte qui va nécessiter une action de gameplay. Donc nous, on prévoit tout ça pour dire qu'il y aura une phase de gameplay qui va suivre tel choix ou il y aura une cinématique qui va suivre telle réplique. Toutes ces données vont être utilisées par les autres équipes pour créer les personnages, par exemple, dans Maya, pour créer les dialogues, pour Popcorn, par exemple. Freezer est un logiciel d'écriture interactif qui a été développé en interne par Quantic Dream pour justement répondre à ce besoin d'avoir un logiciel d'écriture qui soit intégré à tous les autres logiciels qui existent déjà dans l'entreprise. Ça nous permet vraiment de faire le lien entre l'écriture pure et le jeu. On a aussi un mode play. Ça nous fait la scène sous forme textuelle. On peut avoir d'une part notre arborescence et la suivre en temps réel pendant que nous, on simule les choix pour vérifier que notre dialogue est cohérent. Ça nous permet de vraiment voir à la volée si quelque chose marche, s'il y a des choix qui ne mènent nulle part, s'il nous manque des boîtes de dialogue, ce genre de choses. Donc là, par exemple, je fais des choix qui se retransmettent ici et je peux vérifier que chaque embranchement est cohérent avec les choix de dialogue que je fais. Et s'il y a le moindre problème, je peux savoir exactement à quelle partie du dialogue me référer. Captain Allen, mon nom est Connor. Je suis l'android sent par CyberLife. Un des gros avantages de Fazer aussi, c'est d'un point de vue de localisation, donc de traduction. On a la possibilité de passer d'une langue à l'autre très facilement et juste, avec un menu déroulant, de choisir notre langue et d'ensuite vérifier que chaque boîte a été correctement traduite et que même en passant d'une langue à l'autre, chaque boîte est encore à sa place pour qu'il n'y ait pas d'erreur en passant d'une langue à l'autre. Ce logiciel, il est disponible ailleurs que chez Conti ? Non, c'est à nous. Il faut venir chez nous si vous voulez l'utiliser. Sous-titrage Société Radio-Canada